Alors cette nouvelle série de vidéos va s'articuler autour de l'évaluation positive donc essentiellement au cycle 1 donc les éléments que je vais vous donner peuvent aussi être transférés évidemment au cycle 2 et au cycle 3 alors tout d'abord quelques éléments de définition alors l'évaluation en fait à l'école elle a deux grandes fonctions qui sont parfois confondues mais on peut vraiment les séparer soit il ya une fonction qu'on appelle sociale c'est à dire que l'évaluation elle va permettre de rendre des comptes c'est à dire de donner des informations aux parents à l'institution sur les apprentissages sur ce qui a été acquis par les élèves etc la deuxième fonction c'est une fonction pédagogique donc la fonction pédagogique et c'est plus une fonction qui va permettre d'aider les élèves à apprendre donc là viviane buiss dit viviane buiss qui était inspectrice générale de l'éducation nationale elle parle d'une évaluation pour se rendre compte donc se rendre compte de là où en sont les élèves ce qu'ils ont déjà appris ce qu'ils vont encore devoir apprendre c'est une information qui va être utile pour les élèves afin de progresser donc d'un côté on a un versant plutôt social donc un titre informatif et on retrouve bien souvent les évaluations sommatives qui vont pouvoir permettre cette transmission d'informations et de l'autre côté on a une évaluation qui est plutôt quotidienne interne à la classe et vraiment qui doit bénéficier aux élèves alors parfois on a des confusions entre les deux mais il est vraiment nécessaire quand on évalue de se poser la question de pourquoi j'évalue et pour qui j'évalue alors l'évaluation positive elle permet on va permettre d'affirmer les progrès de chacun de souligner en fait les petites réussites pour pouvoir peu à peu constater et capitaliser les progrès des élèves donc essayer de voir une sorte d'accumulation des réussites dans la durée pour vraiment que les enfants se rendent compte de ce qu'ils ont appris à faire de ce qui est du chemin qu'ils ont pu parcourir donc sur le au cours d'un module ça peut être aussi au cours d'une année et ça peut être aussi au cours des trois années de maternelle et même après donc ça permet essentiellement de développer la confiance en soi c'est à dire qu'on va construire les apprentissages et le curriculum de chacun en fait à partir de ce qu'il sait déjà faire donc et non en fonction des manques donc on n'a pas un objectif et on va essayer de combler l'écart qu'il y a entre les capacités des élèves et cet objectif mais plutôt de partir de ce que les élèves savent faire pour pouvoir petit à petit construire construire leur chemin d'apprentissage alors ça permet cette évaluation positive de prendre en compte aussi les différences interindividuelles et pas pour les stigmatiser pas pour hiérarchiser les élèves mais justement pour tenir compte du rythme de chacun et donc on va avoir des peut-être des enfants qui vont être déclarés prioritaires c'est à dire qu'ils vont avoir besoin d'une attention particulière et et d'autres en fait pour qui ça sera plus évident et qui vont pouvoir être peut-être plus autonome dans certaines activités ou dans certains environnements ils vont être plus autonome plus rapidement donc on va pouvoir comme ça éviter la stigmatisation en essayant pas de comparer les élèves à une norme ni les comparer entre eux mais de comparer chacun à lui même et c'est à dire d'établir vraiment ses progrès donc on a vraiment une construction pas à pas qui va s'appuyer essentiellement sur les réussites de l'enfant et valoriser les progrès plutôt que les manques et valoriser les progrès plutôt que les manques